J'arrive d'un voyage de noces à Stie, puis BAM! Faut tout que je fasse tout seul. Qu'est-ce qui se passe? Je viens de parler avec le président du Congrès juif canadien. Je te dis qu'il était pas de bonne humeur. À cause de l'émission d'hier soir? Il hurlait au téléphone. Comme quoi il y a l'esplein d'Ottawa qui me ferait perdre ma licence et qui allait organiser un boycottage des commanditaires. J'ose pas croire qu'il vous a traité d'antisémite. C'est ça, d'antisémite. Il criait que le débat était pas assez objectif. Pro-terroriste! Pas assez objectif, pas assez objectif. On a invité trois spécialistes pro-israéliens tous les trois, sans compter l'animateur. Et en face, on a assis une adolescente palestinienne pas spécialement articulée, puis trop timide pour prendre la parole de toute façon. On peut pas trouver beaucoup plus équilibré que ça. Quatre contre un! Quatre contre un, tabarnak! Il pouvait bien être de mauvaise humeur! Monsieur Bob, est-ce que je pouvais décemment organiser un débat sur le Proche-Orient avec cinq panélistes sur cinq pro-Israël? Il y a un seuil minimum d'objectivité en dessous duquel. On peut quand même pas descendre, là. Laisse faire l'objectivité, tabarnak! C'est pas ça qui fait vivre le poste. Si je perds des commanditaires à cause du Congrès juif, c'est pas toi qui va payer! La prochaine fois que t'organises un débat, je vais avoir du 5-0 pour Raël! Mais qu'est-ce que le public va penser? Longe-moi ton estide public! Le monde, c'est des caves! Le monde y vont penser ce que moi, je décide qu'ils vont penser! C'est ça l'objectivité! Ça me coûte assez cher, tabarnak!